Salut les amis, vous êtes sur le NWASAT SHOW ! Désolé, je ne peux pas parler trop fort pour qu'on ne puisse pas réveiller les autres membres de ma famille. Donc, je vais essayer le petit glitch avec une voiture basique. Donc, vous avez à dépenser au moins, on va dire, au bas mot, 100 000$, gros maximum. Donc, vous allez juste à faire la course deux fois, si vous n'avez pas d'argent. Vous faites cette course, c'est deux fois, et vous aurez les 100 000$ pour pouvoir faire cette petite glitch. Donc, j'ai été acheter une voiture drague, la Mustang en drague, en concession. Elle n'est pas en super projet. J'ai juste été à l'atelier tuning pour mettre un pack de rattrapage, le tout premier. Celui qui est à 60 000$, qui met des pièces de niveau 6. Et pour vous le prouver, vous voyez, en haut à droite, le niveau 201. C'est lorsque vous mettez le premier pack. Après, c'est 300 pour le deuxième, et puis 400 pour le troisième pack. Ça, pour les pièces de niveau 6, c'est projeté 400. Donc là, j'ai mis le tout premier pack. Et je peux même vous le prouver par la suite, après avoir fait le glitch, et expérimenter de faire le glitch. Comme ça, j'irai en atelier tuning, pour vous montrer ce que j'ai mis ou pas. Donc, allons-y. Là, on va essayer. J'ai trouvé une voiture de PNJ. Un petit peu plus, comme je vous l'avais dit, vous voyez, les lignes sont beaucoup plus simples pour faire le saut que la ligne de la Mercedes ou de la BMW. Je ne me rappelle plus c'était quelle voiture dans la vidéo précédente, mais vous voyez que la ligne est un petit peu plus arrondie vers l'avant et pourra mieux permettre de faire un saut. Donc, on va faire déjà au maximum, puisque c'est une voiture qui est assez lente. On va faire au maximum. Si je vois que ça ne le fait pas, je vais prendre un petit peu plus proche de la voiture. Donc, il ne faudra pas hésiter d'employer le noce, histoire d'aller un petit peu plus vite. Donc, là, je prends mon marqueur. Je recule un maximum, doucement, pour prendre un maximum d'élan. Et je fonce. Non. Déjà, là, ça ne fonctionne pas avec le noce. On va essayer sans le noce. Juste pour voir. Non. Elle prend trop d'élan. Ok. Là, on va essayer dès le milieu du... On va essayer plus proche. Non. Elle ne le fait pas. Donc, là, il faut employer le noce. Vous pouvez le faire dès le milieu. Là, c'est déjà ça à savoir. On peut le faire dès le milieu. Et il faut faire le noce. Donc, là, d'ici et... Non. Puisque j'étais toujours en contact. Ce serait bien d'attendre un peu avant de défié speed up normal. Comme je vous l'ai dit, je vais vraiment essayer avec tous les gens de véhicules. Non. Pas assez de pression. Non. Hum, 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 hum. Non. La voiture est redescendue un petit peu trop tôt. Donc, c'est à peu près ici. Là, ça doit être bon, normalement. Est-ce que j'ai... Ouais, oui. J'ai réussi. Donc, vous voyez. Vous avez vu. Quand j'ai... Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Lorsque vous prenez... Vous vertez la voiture. Il faut que vraiment que vous soyez hors du... Vous ne... La voiture... Votre voiture n'ait aucun contact avec le sol. Lorsque vous avez... Vous touchez la... En même temps que vous faites la manipulation. Quand vous êtes dans les verres. Et que vous touchez en même temps. Que ce soit l'arrière de votre véhicule ou autre. Qui touche la voiture qui est au-dessous de vous. Vous avez un contact avec le sol. Il faut vraiment être hors du sol. Et maintenir R1 lorsque vous avez fait ça. Ça vous donne... Avec le... La collision. La violence de la collision. Cela vous donnera un accident. Et c'est... C'est ça qui génère le bug en fait. Donc. Il faut vraiment que... Au moment où vous... Vous... Vous avez fait la collision. Que vous vous êtes retrouvé en l'air. Ce qui est le jeu valide comme une collision. Ben. Vous appuyez. Vous avez le menu qui s'affiche. Lorsque vous quittez le sol. Là. Ce moment là. Vous appuyez. Que je dis vous quittez le sol. C'est que... Vous avez quitté le sol. Et que vous n'avez pas de contact avec le véhicule. Du PNJ. Là. Vous avez le petit bug. Normal. Vous avez un bug. Si vous avez appuyé. Assez rapidement sur R1. Pendant que vous êtes en l'air. Dès que vous avez une image. Lorsque vous êtes en l'air. Vous pouvez le faire. Donc dans la vidéo. Donc dans la vidéo. Vous voyez. J'ai réussi à faire le petit glitch. Avec une voiture. De petit niveau. De niveau basique. En drague. Donc. Pour vous prouver. Pour vous prouver. Que. Que la voiture est effectivement. Un petit niveau. Je vais aller en atelier tuning. Et vous montrer. Dans le pack de rattrapage. Donc. Je rentre. Dans l'atelier tuning. Voilà. Et je fais. L1. Pour aller dans. Pact de rattrapage. Donc. Vous voyez. Vous voyez. J'ai celui-ci. Le pack de rattrapage. De niveau 6. Ça ne me donne rien. Quand je vais sur le 11. Ça me donne quelque chose. Ça veut dire que. Je n'ai pas le niveau 11. Je n'ai pas le niveau 16. Donc. Vous voyez. Ça. C'est vraiment le basique. Si je prends le niveau 11. Je vais monter au niveau. 283. Le niveau 16. 366. Donc. Vous voyez. Vous achetez. Il vous suffit juste d'avoir. 100 000 dollars. Donc. Oui. A peu près 100 000 dollars. On va avoir. Exactement le prix. 64 200. Et. On va aller. A. 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 A la concession de drag. Donc. Vous voyez. Que le glitch fonctionne correctement. Vous n'avez pas. A. prendre la tête pour ceux qui n'ont pas des moyens et je vous montre si par exemple vous avez débuté ou bien vous avez vous avez fini le jeu sans avoir de l'argent où vous n'avez pas forcément suivi les conseils de la chaîne par rapport aux dépenses que vous avez à faire dans le jeu les dépenses les plus rentable pour vous pour pouvoir finir le jeu comme ça vous avez vous devriez avoir dans les 1 million normalement si vous avez suivi les conseils vous devriez avoir un million en fin de en fin de jeu lorsque vous avez terminé le jeu donc normalement vous devriez avoir largement de quoi prendre le pack mais si vous êtes tout nouveau sur la chaîne et que vous avez vous venez débuter le jeu vous n'avez pas forcément ce genre de procédé vous n'avez pas eu ce genre d'information donc à 35 mille 64 mille 35200 je crois et celui là dans 65 64 mille 24 et 35 mille et quelques ouais ça vous fait plus ou moins 5000 $ à peu près 5000 $ donc voyez voyez et qu'avec la mustang à ce prix là avec le pack de rattrapage numéro 1 de premier niveau vous pouvez le faire le glitch avoir à main pour amasser un maximum de thunes mais le plus déterminant pour vous ça sera de prendre la voiture de pnj vous n'avez pas besoin de prendre énormément d'élan avec cette voiture si contrairement à la petite beetle qui pour le faire je vous signale il faut être au niveau le pack de rattrapage de niveau 3 qui est à 162 ou 170 mille dollars donc vous 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 il vous faut le double de la somme à peu près 200 mille dollars ouais vous voyez vous à peu à peu près 200 mille dollars pour la beetle pour pouvoir faire le glitch alors qu'avec la mustang je vous je vous le répète encore une fois je ne fais je vous présente ce glitch que pour les voitures les moins chères du jeu hors voitures abandonnées et voitures que vous pouvez acheter sur sur la boutique du jeu donc ces deux voitures si ce sont les voitures les moins chères que vous avez à disposition dès le début du jeu après le premier chapitre bien sûr normal vous avez après le premier chapitre vous avez accès à toutes ces voitures si lorsque vous avez fini le prologue vous faites les premières courses normalement vous avez accès à ces deux voitures si donc là vous avez ça ça fait des voitures que vous achetez donc ça n'a pas d'utilité de mettre ça sauf si vous avez acheté un pack voilà quoi mais excusez moi mais je vous conseille vraiment de voir entre ces deux là si vous n'avez pas de voiture spécialement pour le drague et tout vous prenez avec ces deux voitures si vous achetez ces deux voitures si or le conseil que je vous ai demandé je vous ai donné lorsque vous avez des voitures et pas 20 parce qu'il faut faire la différence entre voitures épaves et voitures abandonnées les voitures abandonnées ce sont des voitures mis à disposition une voiture par semaine mis à disposition par des créateurs par ea games par les concepteurs du jeu afin que vous ayez plus de voitures assez compétentes mais de toute façon ça va être obsolète par rapport au dire ce qui va arriver car toutes les voitures de niveau 299 comme celle ci vont aller vont passer au stade suivant donc il ya vous pouvez customiser tout vous pouvez prendre n'importe quelle voiture et la customiser en fait donc voilà donc comme je vous l'ai dit vous prenez la voiture si vous avez comme vous avez fait j'ai réussi aussi le glitch avec cette voiture si la fire lady qui est la voiture la moins chère moins la voiture que je vous ai conseillé de mettre en drague mais ça ça fera lorsque je vais essayer le petit glitch la semaine prochaine c'est à dire mercredi ou jeudi je ferai avec cette petite voiture si parce que c'est la voiture que je vous ai conseillé de mettre en drague lorsque vous avez des épaves lorsque vous construisez les épaves vous devez choisir la catégorie donc je vous ai conseillé de prendre celle ci en drague de la mettre en drague donc la prochaine fois ma prochaine vidéo sur ce petit glitch je le ferai avec cette petite voiture donc les amis pour ma part ce sera tout pour cette petite vidéo vous étiez sur le noisat show c'est un noisat pour vous servir sur le genie force with playback afin de vous montrer que vous pouvez le faire avec une voiture basique et au plus bas niveau donc allez-y les amis n'hésitez pas foncez 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 je vous ai mieux expliqué comment faire le glitch je vous ai bien expliqué les tenants du glitch donc allez-y les amis si vous avez un souci n'oubliez pas la barre des commentaires il a vous lâcher un commentaire et dès que je le recevrai je vous répondrai afin de mieux vous aider à aborder le glitch je vous remercie on se capte dans une prochaine vidéo les amis les nouveaux n'oubliez pas activer les notifications et activer les abonnements puis activer les notifications afin d'être averti de la sortie d'une prochaine vidéo sur la chaîne je vous remercie de votre attention pour tout le monde liker partager avec d'autres personnes puissent se rejoindre à notre petite communauté bon là c'est bon je vous laisse en tout cas dans une prochaine vidéo les amis allez je vous bisous ciao